Les Los Angeles Lakers ont donc gagné un match. Il était temps pour cette équipe de Lakers à domicile. C'était un match ? C'était un match. Je croyais que c'était un titre. Moi aussi, wow ! On sait que pour les premières victoires des jeunes coachs en NBA, c'est toujours une célébration. Quoi qu'il arrive, on est toujours un peu surpris de la véhémence avec laquelle ça a été fait. On peut revenir un peu là-dessus. Moi, je suis le premier à dire que ça fait un peu too much quand tu es à 0,5, que tu gagnes un match. Ça, c'est notre prisme extérieure de mec un peu rageux, de mec un peu… C'est si français. Il n'empêche. Essayons, et c'est bien de temps en temps, même si des fois c'est bien d'avoir du recul, essayons de nous mettre à la place de ces mecs-là. Ils sont à 0,5, tu reçois Denver, qui n'est pas cadeau. Tu perds, tu sais qu'encore derrière, ça va être trois jours de ravages dans les médias, de questions reloues, tout ça et tout. Je pense que ces mecs-là étaient quand même sous pression, que tu as un coach aussi qu'il était, et que quelque part pour eux, gagner comme ça, c'est certes la première de Derwina, mais il y a aussi une forme de soulagement. Parce que vivre à l'intérieur d'une équipe, quand tu enchaînes les défaites comme ça, et que tu es les Lakers de LeBron James, la pression, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que vit ce groupe-là depuis le début de saison, en enchaînant les défaites. Et quelque part, il y avait une forme aussi de soulagement. Je pense qu'ils ne sont pas fous de se dire qu'évidemment, c'est qu'une victoire, et qu'il va falloir se remettre au taf, et il y a des choses plutôt positives à tirer de cette victoire, mais il y a encore beaucoup de boulot. Le problème, c'est que c'est filmé, en fait. C'est toujours pareil. Le problème, c'est que c'est filmé, et que c'est interprété comme une fin en soi. Moi, le premier, quand je le vois ce matin, je me dis « Ah, les gars, pour de bon ! » Et en fait, je me dis « Mais en fait, ça va être aussi un soulagement de se dire « Ah, enfin ! » parce que putain, sinon on allait… » En plus du fait que c'était un gros match, et qu'ils ont réalisé un gros match collectivement. Parce que là, tu te dis, là, on va sortir la conférence de presse, elle va être plus cool. Les deux jours, le jour ou les trois jours avant le prochain match, ça, on va pouvoir être un peu plus serein. C'est compliqué d'être dans une spirale négative. Donc, essayons parfois de se mettre un peu à la place des joueurs qu'on célébrait comme ça. Oui, absolument. Donc, le choix fort de Darwin Ham depuis deux matchs, c'est d'installer Russell Westbrook, alors qu'il avait manqué un match pour blessure. En sortie de banc, Russell Westbrook, pour la première fois de sa carrière, est donc sixième homme. Et honnêtement, ce qu'on voit sur ces deux matchs, donc contre les Wolves et contre les Nuggets, c'est que ça marche. Russell Westbrook, en sortie de banc, apporte son énergie, sa créativité. Il y a des échecs, enfin, il y a du déchet dans le jeu de Russell Westbrook. Mais déjà, on le retrouve, j'ai envie de te dire, avec de l'impact et avec la fameuse envie de jouer qu'il avait complètement perdue depuis quelques temps. Depuis d'ailleurs l'année dernière, tu me diras. Il fallait faire quelque chose. Voilà, il y a 0-5. Il y a eu une cassure après le match face à Portland, dans la gestion de fin de match, dans ce tir qu'a pris Russell Westbrook. On est déjà revenu dessus la semaine dernière, on ne va pas insister là-dessus. Il y a eu une cassure pour l'équipe, pour Darwin Ham et pour Russell Westbrook personnellement. Il fallait faire quelque chose. Il a été mis un peu de côté pour un peu le protéger. Je pense que c'était une bonne chose. Et ensuite, j'imagine qu'il y a eu des discussions. Et il le fait sortir sixième homme. J'imagine qu'il y a eu une discussion entre les deux. Et finalement, tu l'as parfaitement expliqué en intro, c'est que dans ce rôle de sixième homme-là, il est déjà un peu plus protégé, moins sous la lumière du début du match. Et quand il rentre, Lebron et Anthony Davis, eux, sont déjà dans leur match. Donc lui, quand les deux sortent, il se retrouve seul sans les deux. Donc il se retrouve à pouvoir être lui-même sans se dire « je suis la troisième option », ce qu'il n'arrive clairement pas à faire. Et quelque part, il rentre mieux dans son match. Ça ne m'empêche pas d'être sur le terrain, sur la fin. Et on retrouve les qualités de Russell Westbrook d'intensité, de drive. Il retrouve même un peu d'adresse, comme par hasard. Et donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. Bravo à Darwin Ham de l'avoir fait. C'était l'une des questions qu'on se posait cet été. Quel rôle il va donner à Russell Westbrook ? Il n'y a pas répondu, en tout cas pendant l'été et sur le début de saison. Il l'a fait là. Tant mieux pour les Lakers et tant mieux pour Russell Westbrook. Parce que tu l'as dit, même dans l'attitude, dans le sourire, il transmet quelque chose. Même dans la défaite face aux Wolves, on a senti qu'il y avait déjà un semblant de déclic. Oui, et franchement, tu as raison de parler des rotations. Parce qu'en fait, c'est là que ça prend son sens. Maintenant, on le sait, un an plus tard, Russell Westbrook ne peut pas jouer à côté de Lebrun. C'est impossible. Surtout qu'avec un joueur comme Patrick Beverley, qui est un faux meneur de jeu, qui est incapable de mettre avec fiabilité des tirs extérieurs, Westbrook, Lebrun et Pat Beve, ça n'a aucun sens. D'avoir mis Trebrun Junior dans le sac majeur, qui est un vrai hélié, qui peut envoyer, qui peut défendre et qui est en bout de chaîne, c'est exactement ce qu'il fallait dans ce sac majeur. Derrière, tu l'as dit aussi, quand Westbrook arrive, il n'y a soit pas Lebrun, soit pas Anthony Davis, assez rapidement. Et donc, on lui laisse de la place, on lui laisse le ballon pour tricoter, parce que c'est comme ça qu'il a toujours joué. On lui laisse le ballon pour être agressif. Et ça n'empiète pas non plus sur Lebrun. Ils ont besoin que Lebrun soit frais en fin de match, pèse différemment qu'en portant la balle, en créant pour les autres. Ils ont besoin d'autre chose. Donc là, franchement, on reçoit Westbrook, il fait 18-8-8. Ça montre l'impact global sur le jeu. Oui, il a mis quelques tirs et ça lui a fait du bien. Ce n'est même pas là qu'on l'attend, finalement. On l'attend dans la création pour les autres et il a été bon. Tu as raison, on le retrouve un peu. Et même, je trouve que du coup, sa marche d'erreur est plus acceptable. Quand ils commencent les matchs autour de Davis et Lebrun, dès qu'il rate un tir, dès qu'il perd un ballon, tu vois tout le temps. Mais il y a Davis, il faut donner la balle à Davis. Mais pourquoi il ne donne pas la balle ? Et lui, il le sent, ça a même les regards dans la salle quand on entend « waouh, waouh ». Et là, je trouve que finalement, il reprend confiance en lui. Et c'est important, c'est un joueur où il faut accepter sa marche d'erreur. Et avec ce rôle-là, il retrouve enfin une marche d'erreur acceptable pour lui et pour l'équipe. Et finalement, tout le monde est gagnant là-dedans. Et ça, c'est très, très important. C'est l'équipe qui est gagnante. Et je reste persuadé aussi qu'il y a quand même eu des discussions de Dervinam sur la discipline aussi de Russell Westbrook. Je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts. Alors, il y a encore des fois des choix. Mais c'est lui, il faut accepter les erreurs. À partir du moment où il est là, il faut accepter. Ou alors, il faut le trade, le fameux trade. Ce n'est pas le cas pour l'instant, en tout cas. Non, ça, c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que je le trouve aussi un petit peu plus discipliné. D'ailleurs, les Spurs, dans ses victoires, ne perdent que 8 ballons. Les Lakers, oui. Les Lakers, pardon, ne perdent que 8 ballons. Ce n'est pas un hasard. Il a perdu 8 ballons, oui. Parce que Westbrook, c'est celui qui en perd le plus dans l'équipe. Il en perd 5 dans la défaite contre les Wolves. Et il en perd encore 3 contre les Dengosses. C'est une défense de cette équipe, parce qu'ils tiennent assez bien le ballon. Heureusement. Et comme par hasard, là, ils ont été un peu plus à droit. Tu vois, j'ai une stat. Ils sont à 50% de tirs. Match 1, ils se foutent 40 fois. Match 2, ils se foutent 45 fois. Sur les deux derniers matchs, donc face à Wolves, ils se foutent 29 fois. Face à Denver, ils se foutent 30 fois. On a quasiment réduit d'une dizaine de tirs à 3 points. C'est énorme. On l'équipe aussi nul à 3 points. C'est énorme. Et je te le dis, 22 ballons perdus, par contre, face aux Wolves. 8 ballons perdus. Ils ont fait un gros match. Et je trouve que Russell Westbrook, là-dessus, il essaye lui aussi de se discipliner. Tu vois, c'est, je vais te filer, je te mets sixième homme, responsabilise-toi. Mais par contre, quand tu es sur le terrain, sois toi-même. Mais, tu vois, prends soin du ballon. Et je trouve qu'il y a un bon échange là-dedans avec Darwin Ham, qui a été très émouvant d'ailleurs en conférence de presse autour de Russell Westbrook. Il a l'air d'être très proche des joueurs, et de Westbrook notamment. Il en parle beaucoup en conférence de presse. Mais c'est vrai que je pense que tu parlais de soulagement. Ça a été un soulagement pour l'équipe. C'est un soulagement pour Russell Westbrook quand tu vois ce que dit Darwin Ham avec autant d'émotions. Et ça met en perspective ce que tu disais tout à l'heure sur la célébration. Pour eux, c'est un truc de ouf d'avoir gagné pour enfin inverser cette dynamique qui était en train de les plonger, de les faire plonger. Pour ceux qui ont joué au basket, vraiment, pour ceux qui ont joué au basket, alors NBA, on dit souvent que par rapport à l'Europe, quand t'enchaînes des défaites, c'est compliqué parce que t'as toute la semaine où tu rumines. Et l'NBA t'enchaîne. Mais l'NBA t'enchaîne aussi des fois. Et quand t'enchaînes les défaites, et parler à n'importe quel mec que tu joues en département, ou en NBA, ou en Euroleague, enchaîner des spirales de défaites à partir de 3, 4, 5, c'est tellement dur psychologiquement. C'est-à-dire que tu peux faire un super match, mais dès que t'arrives au moment de gagner, tu fous... On a vu les Lakers comme ça le week-end dernier. La spirale de défaites, de sortir d'une spirale de défaites, c'est tellement compliqué. Donc c'est pour ça, quelque part, que ces Spurs-là l'ont... Enfin, les Lakers, je vais y arriver, les Lakers l'ont célébré comme ça. Mais j'aime, en tout cas, l'ajustement. C'est aussi pour ça qu'on aime le basket. C'est voir des ajustements. Et cet ajustement-là, de voir Russell Westbrook en sixième homme, de la part de Darwin, accepté par Russell Westbrook, et qui, en plus, retrouve le smile. Il y a une semaine, on était là pour dire qu'on était très, très, très inquiets pour eux. Donc, une semaine après, avec un ajustement tactique et une acceptation d'une méga super star de sortir du banc, c'est pas simple pour un mec comme ça. On rappelle, c'est le deuxième salaire de NBA. Déjà, ça va un peu mieux. Comme quoi, le basket, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Alors, il y a du boulot. Ils ont tapé au fond de la piscine. Là, ils ont mis un petit coup pour le truc. Ils ne sont pas encore ressortis de l'eau. Il y a encore un peu de traces à envoyer. Piscine de 5 mètres, attention. On est en appelé. On n'est pas encore sortis de la tête de l'eau. C'est clair, c'est clair. Il n'y a pas mal de petites infos qu'on va vous donner. Par exemple, la déclaration d'amour, tu l'as vu peut-être, de Miles Turner, qui a dit qu'il faudrait monter ce fameux trade et que lui, il pourrait rendre de fiers services à cette équipe de Lakers. Alors, du coup, moi, je vais te poser une question. Trade-le, oui, trade-le. Ça ne fait que deux matchs. On a l'impression que Russell Westbrook, avec cet ajustement tactique, c'est un petit peu relancé. Alors, ce n'est que deux matchs. Mais finalement, je trouve que même le spacing, de manière globale, est meilleur. Est-ce que, du coup, il faut toujours trader Westbrook ? Oui. Buddy Hill, tu vois son début de saison. Ah oui, mais je le vois, t'inquiète. Miles Turner. Il est blessé, en ce moment. Bien sûr. Mais Miles Turner, c'est ce qu'il faut. Alors, il y a Anthony Davis, bien sûr, mais des grands qui peuvent s'écarter. Ça, c'est le rêve pour Lebron, le genre de joueur. Donc, Buddy Hill, c'est exactement ce qu'il faut à côté de Lebron. L'autre, il tire dix fois par match à trois points, il est à 40%. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Et il ne fait que ça, en plus. S'il y a possibilité de le faire, c'est toujours les histoires de pique de 2017-2029, vous connaissez l'histoire. S'il y a possibilité, moi, je le fais. Parce que ton but, c'est quoi ? C'est d'être champion, quand même. Avec Lebron, ben oui. Donc, il faut avoir la meilleure équipe possible. Donc, jusqu'à preuve du contraire, t'es meilleur avec ces deux mecs plutôt que seulement Russell Westbrook. Qu'est-ce qu'en pense le tchat ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'abord ? Moi, je respecte, depuis le début, je dis qu'il faut trader Westbrook. Et c'est vrai que le fait que ce choix tactique a été fait et qui est plutôt cool pour lui, parce que le revoir comme ça, on préfère quand même le voir comme ça. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, sans que ça soit anti-Westbrook, je pense que cette équipe-là, elle a besoin, tu l'as dit, de mecs shooters. Fiable. Fiable. Fiabilité. Là, c'est ça, le mot. Malgré tous les efforts qu'il fait, l'acceptation d'être un sixième homme, ce n'est pas lui qui va apporter de l'adresse, etc., à cette équipe-là. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je vois Lebron James, dans la forme dans laquelle il est, quand je vois Anthony Davis qui est très bien, dans les intentions, qui est de mieux en mieux, c'est la première fois depuis qu'il est au Lakers, Anthony Davis, celui-là, c'est là, qui prend plus de 10 rebonds par match. Ça fait 4 ans qu'il est au Lakers, il n'a pas fait une saison à plus de 10 rebonds. Ça ne me choque pas, il jouait 4. Moi, je pense qu'un grand comme ça... Tu sais, quand tu joues à côté de Lebron et quand tu joues 4, c'est normal de ne pas être à 10. Il n'y a jamais 3 mecs qui sont à 10 rebonds dans une équipe. Lebron, il prend 8-9 rebonds par match. Je préférais que ce soit lui qui les prenne. Bref. Donc oui, moi, l'histoire, elle est cool pour l'instant de Westbrook, 6e homme. Je reste persuadé qu'il faut le trader pour le bien des Lakers. Tu as vu Rémi qui a proposé Kemba Walker ? Oui, j'ai vu. Alors, tu as dit quoi ? Ça ne peut pas être pire. C'est un mec qui met dedans. Alors, on sait qu'il ne peut plus jouer 25-30 minutes, mais si tu le mets sur 15 minutes l'année dernière au Knicks, et Van nous en avait dit le plus grand bien. Dans l'attitude, il est bon. Et ça reste un mec qui met des paniers qui peut se créer des tirs aussi que tu peux foutre dans un corner qu'il peut mettre dedans. Ça se tente, quoi. Ça se tente, ouais. Ça ne doit pas coûter très cher. Ça se tente. Mais dans ce cas, on peut répondre à ça à Thomas, alors. Je préfère prendre Kemba Walker. Ah ouais ? Ouais. OK. Du coup, on va accueillir Samir. Samir qui nous appelle. Bien Discord, comme toujours, les gars. Est-ce que Samir, tu es là, mon ami ? Oui, je suis là. Enfin, Samir. Je vous entends. Ça va, tranquille ? Schroder est toujours blessé. pour ceux qui demandent. Dis-nous tous, Samir. Qu'est-ce que tu penses de ce choix de mettre Russell Westbrook en sixième homme ? Bah, franchement, moi, je trouve que c'est un bon choix parce que le fait de jouer avec LeBron, avec Anthony Davis, en plus, il vient après le titre. C'est trop de pression. Lui, il n'a jamais eu un titre. Il a eu des problèmes aussi de cohésion avec KD et tout. Non, c'est un mec qui a pu jouer tout seul, qui a pu se soulever tout seul. En plus, on a bien vu aussi qu'avec Washington, en partant de Washington, quand il était à Washington, qu'il est revenu en forme à 100%, qu'il a drivé l'équipe, qu'ils ne sont plus allés en play-off en drivant l'équipe. Donc, il faut qu'il ait le ballon avec ses mains dans ses mains. Il faut qu'il arrive à se déployer tout seul. Après, je pense qu'il reviendra à son niveau. Est-ce que ce Russell Westbrook-là que tu nous décris à Washington, même s'il sort du banc, on sait que ça sera compliqué de retrouver en tout cas ce niveau et surtout ces responsabilités-là aux Lakers ? Moi, je suis d'accord qu'il ne retrouvera peut-être pas ces responsabilités-là aux Lakers, mais par contre, qu'il peut retrouver au moins un summum de ce niveau-là, surtout s'il a confiance en lui parce que c'est un joueur de confiance. Ce n'est pas un joueur, par exemple, qu'on va dire que c'est un gros shooter et tout, mais c'est un joueur que s'il a confiance en lui et qu'il se sent à 100% de ses capacités, il peut tout rentrer, il peut tout mettre et il peut tout casser sur le passage. C'est surtout ça la différence que je pense qu'il peut faire en étant sixième homme, surtout en ayant le balancé dans ses mains. Moi, la question que je vais me poser, c'est que les deux matchs où Russell Westbrook est sixième homme, il n'y a quasiment pas de money time. Il n'y a pas de money time, vraiment. Moi, je veux voir les fins de matchs, comment on fait. Est-ce que Darwin Van va aller au bout de son idée et mettre son 5 majeur pour finir ? Non, il va me refiner avec Westbrook. Il est à 32 minutes sur les deux matchs. C'est un total de titulaires. Mais il n'y a pas de money time. Il faudra jouer à Westbrook, je n'ai aucun doute là-dessus. Sixième homme qui finira les matchs. C'est un sixième homme qui joue autant qu'un truc. Il n'y en a plus plein. Moi, pour l'instant, je veux voir justement, je veux voir parce que pour moi, c'est le next step de voir de ce projet sixième homme jusqu'où il va aller. Parce que pour moi, je reste persuadé que si dans un money time, il rejoue à 3, on va retomber dans les mêmes problèmes que quand ils ont perdu 5 d'affilée. Ils vont jouer comme ça. Après, Westbrook, moi, je dis aussi que par exemple, quand il est en confiance, c'est un joueur qui est capable quand même. C'est bizarre. Attention, c'est très bizarre. Mais quand il est en confiance, il est réfléchi. C'est bizarre. C'est que quand il est en confiance, il réfléchi et il ne shoot pas beaucoup. Par exemple, sur ses deux derniers matchs, même le dernier match, il est en confiance. Il ne shoot que 4-3 points. Il n'en met que 2. Mais il ne va pas prendre autant de shoots que quand il n'est pas en confiance. Je ne sais pas, quand il n'est pas en confiance, con et béton, il fonce dans le mur. Ça ne rentre pas, mais il shoot quand même. Je ne sais pas comment dire. Quand il est en confiance, c'est un joueur qui est capable de ne pas faire d'extra. Je pense que sur ce match contre Denver, il ne sait surtout, il n'a pas voulu être dans la prise de risque. Il a essayé à sa manière d'être dans le contrôle. Ce qui peut expliquer que 4 tirs à 3 points. Pareil, il perd quand même 3 ballons. Mais je l'ai trouvé par moments aussi de dire là, je n'y vais pas parce qu'il y a peut-être un risque et ce n'est pas ce que je dois faire en ce moment. J'ai trouvé qu'il y avait un espèce de... C'est là où je te rejoins, c'est qu'il était à la recherche d'une confiance. L'inverse de ce qu'il a fait contre Portland, où il a forcé un truc sur ce dernier tir. Là, je l'ai trouvé un petit peu dans le... Là, je vais aller. Je vais la contrôler, je vais la gérer, je vais attendre un peu à la Westbrook. Et je trouve que là-dessus, il s'est fait du bien dans la confiance. En tout cas, il finit avec plus 18 de place minus. Ah oui, oui. Ça, c'est quand même la stat. Ça faisait longtemps que... 18-8. 18-8 et plus 18 de place minus, bravo. Vraiment, c'est une réaction de champion. Face à Denver, il a un vrai impact sur la rencontre. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui... Là, on parle du roster, qui parlent du secteur intérieur qui est clairement, pour l'instant, un peu faiblard. Thomas Bryant est encore blessé. Donc, avec Diamond Jones et Gabriel, derrière Heidi, c'est vrai que, pour l'instant, ça fait un peu... C'est lèche, quoi. C'est lèche. Moi, j'attends beaucoup le retour de Thomas Bryant. Même par rapport à Schröder, tu vois, c'est des mecs qui manquent dans ses fonds. Oui, tout à fait. Sur la profondeur. Et puis, un peu des papas, des mecs qui connaissent Thomas Bryant. C'est un mec qui connaît le métier, quand même. Danny Schröder, il a eu quelques saisons compliquées, mais c'est quand même, n'oublions pas, c'est la saison à Atlanta, c'est la saison avec O'Kessi. C'est des gens qui connaissent le métier aussi. Et ça, ça manque encore un petit peu aux Lakers aussi pour faire souffler un petit peu sur des postes clés. Donc, l'avenir, ça peut être que mieux pour ces Lakers-là. Ça peut être aussi pareil. On va essayer de... Ils ont gagné un match. Donc, bon, normalement, voilà. De toute façon, la NBA, c'est une affaire de dynamique. De dynamique de saison, d'air ou de match, d'enchaînement de match. Ils ont le droit d'en prendre trois d'affilé. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont le faire, Samir ? Est-ce qu'ils vont prendre trois jeux donnés, le calendrier ? C'est pas grave. Ça dépend contre qui ils jouent, contre qui ils jouent et comment ils vont le jouer aussi. Après, déjà, il faut voir si c'est à domicile ou si c'est à l'extérieur. Non, tiens, écoute. Lakers-Pelicans, jeudi. C'est à Los Angeles. Lakers-Jazz, Lakers-Cavs. Il y a trois matchs à domicile, là. Sachant que le Lakers-Cavs, il est à dimanche. C'est dimanche. Alors, Pelicans-Jazz-Cavs. Il n'y a pas un match où ils sont favoris. Pelicans, c'est une équipe qu'on les a vues dimanche. C'est une équipe complète sur tous les postes. Et même quand ils montrent Brandon Ingram et Beber Jones, c'est une équipe incroyable, bien coachée. Le Jazz, pour moi, en ce début de saison, c'est meilleur. Ça joue mieux au basket, c'est équipé, ça court, ça met dedans. C'est meilleur. Et derrière, l'autre, c'est... Les Caves. On a été dit Jean-Bic-Taylor. On ne va pas changer maintenant. Les Caves, il y a une idée au-dessus qu'on a faite. Ils ont tout ce qu'il faut. Donovan Michel est top 3 NBA sur ce début de saison. Bon, ben voilà. Mais par contre, je pense que c'est une équipe, malgré le fait que LeBron soit dans cette équipe-là, qui doit se mettre dans une peau de contender, ce genre de truc, ou darling, pour reprendre notre nouvelle expression, et qui doit jouer les matchs, qui doit jouer tous les matchs, qui doit réussir à faire des jeux aux équipes et faire des coups. Mais aujourd'hui, les Lakers, pour se reconstruire, doivent penser comme ça. Tu dis quoi, ça m'ira alors sur les trois matchs ? On peut aller chercher, on va dire, si on est optimiste, on peut pas trop moins... On peut aller chercher les New Orleans, et aussi le Jazz. Par contre, les Caves, non, les Caves, je pense pas. Les Caves, c'est trop complet, trop fort. Ouais, je pense à 2 sur 3, mais les Caves, c'est trop complet, trop fort, trop puissant, en plus de nos vannes, ils sont à un nuage. En plus, il y a vraiment l'intérieur, du Juret Allen, il y a deux mètres extérieurs. J'ai vu encore leur banc mettre dedans comme si c'était du cochon. Non, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Vous avez vu aussi que les Lakers ont enfin retiré le maillot de George Michael. Il était temps. Il a été introduisé au Lofem en 1959, en 2022. Alors, c'était du côté de Minneapolis, on s'en souvient, enfin, on s'en souvient pas, mais il était 5 fois champion que les Lakers dominait la police, d'où les Lakers, pour ceux qui se demanderaient... Les gens du lac. Les gens du lac, tout à fait. Mais George Michael, numéro 99, enfin... Intronisé. Intronisé. Il était temps, mais c'est une nouvelle preuve de la très, très, très longue histoire de cette équipe des Lakers. Tout simplement, le premier pivot dominant de l'NBA. On en a amené d'autres, avec un style illimitable, petite lunette, 2,06 mètres, 2,08 mètres, un truc comme ça. Et bien dominante pour le George Maïkan. Tu l'as vu jouer, Samir, j'imagine ? Non, 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 je t'ai trouvé très jeune. Premier de l'NBA. Si tu l'avais vu jouer et que tu avais sa voix, il y avait un truc que je ne comprenais pas trop. Benjamin Button, quoi. Benjamin Button, c'est clair. Merci, Samir. Même pas dit. Non, merci à vous, gros big up à vous. En plus, je vous suis depuis le podcast, donc franchement, ça fait grave plaisir depuis l'évolution, donc ça fait très, très longtemps que je vous suis. Donc, franchement, gros big up à vous. J'espère vous voir un jour, mais on verra ça. Avec plaisir. Franchement, gros big up à vous. Gros big up pour le travail fourni, mais franchement, respect depuis l'évolution. Bien rigoler, j'ai beaucoup bien rigoler avec vous. Franchement, Erwan, merci. Merci, Samir. Merci beaucoup, Samir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao. Merci. Big up, régalade. Merci, Samir et Will Upcast. C'était déjà il y a plus de 6 ans. C'est fou, hein ? On t'en passe vite, hein ? Non, on t'en passe. Février 2013, le lancement du Upcast, on est en novembre, octobre 2022. Février 2013. Oui, c'était il y a très, 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 très longtemps. En février, en février-là, ça fera 10 ans ? En février-là, ça fera 10 ans, le début du Upcast, ouais. Putain, c'est beau, hein ? C'est beau. Pour tous ceux qui nous suivent depuis si longtemps, ça fait rêver. Ça nous fait kiffer. Aussi, je bande, je peux vous le dire. Oh non ! Voilà pour les lacuars. Lui fait de l'exhibition, c'est... Lève-toi pour voir, les gens ne savent pas que tu n'as pas de pantalon dessous. Non, 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 c'est entre nous, tranquille. Pas devant n'importe quoi, bref. Bon, voilà pour les lacuars, on suivra la suite avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501